BFM Business, intégral placement, idées de placement. Chaque jour, on essaie en effet de vous apporter de nouvelles idées de placement. On va vous proposer des idées pour investir à nouveau dans l'immobilier, mais l'immobilier facile et l'immobilier qui rapporte. Avec Vincent Kutkovic, il est avec nous, le directeur général de Bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. En cette... Thomas, vous avez dit ? Oui. Ah ben voilà, je m'appelle Thomas. Bonjour Guillaume. Bonjour Céline. C'est qui Thomas ? Je ne sais pas. Vincent, en cette fin d'année 2017, les auditeurs nous demandent des idées dans l'immobilier, des idées qui rapportent et sans trop payer d'impôts, et puis surtout des idées simples. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? En fait, on a dégoté une solution pour investir effectivement sur l'immobilier de bureau. Donc on a plusieurs solutions pour investir sur l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau rapporte plus que l'immobilier locatif, c'est la première idée. On le connaît bien, on connaît bien ce secteur d'investissement à travers les SCPI. Les SCPI ont rapporté 4,6% en 2016. On s'oriente vers 4,5%, 4,30% en 2017. Mais en fait, on a un peu laissé de côté les foncières. Et en plus, ces derniers temps, les foncières ont été mises sous le feu de projecteurs parce qu'à juste titre, notamment les gestionnaires de foncières ont hurlé lorsqu'ils ont entendu que les foncières allaient être incluses dans l'impôt sur la fortune immobilière. L'IFI. Et donc, justement, ça nous a un petit peu intrigués. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui un certain nombre d'analystes financiers qui considèrent qu'il y a une sous-valorisation des foncières, notamment en France, donc des trois principales foncières, et que cette sous-valorisation dans le contexte actuel pouvait être une opportunité d'investissement. Donc, pour vous, une bonne solution pour investir dans l'immobilier et sans les soucis de gestion, etc., ça peut être les foncières cotées. Enfin, il y a quand même un match parce que quand on parle de rendement, on pense aussi aux SCPI. Et les SCPI, c'est aussi très facile d'y investir. On peut le faire, ce match entre les SCPI et l'immobilier coté en bourse ? C'est très complémentaire, en fait, je dirais, mais on peut faire ce match, notamment sur les enjeux de liquidité. Aujourd'hui, les SCPI sont finalement peu liquides parce que, notamment, je rappelle que même si les gens n'ont pas toujours à l'esprit, lorsque vous investissez sur les SCPI, vous avez des frais d'acquisition qui sont assez importants. Généralement, il faut à peu près deux années de rendement actuel des SCPI pour couvrir ne serait-ce que les frais d'acquisition. Donc, à peu près, on a entre 7 et 10 % de frais d'acquisition sur les SCPI. Et finalement, ça aubert votre liquidité. Alors que les foncières, c'est le marché action d'une certaine manière, on pouvait acheter, revendre facilement sur le marché. C'est un produit financier plutôt classique. Les foncières sont donc beaucoup plus liquides. D'accord. Beaucoup plus liquides et beaucoup moins de frais que sur les SCPI. Liquides, ça veut dire que quand vous souhaitez sortir, revendre vos titres, vous le faites facilement à la seconde. Alors pour les SCPI, ça peut prendre un peu plus de temps. Tout à fait. Et vous le faites dans conditions de marché. Attention quand même sur les foncières. Vous pouvez vendre avec une perte si vous vendez à un moment où vous êtes inférieur au prix d'acquisition. Bon, alors là, il y a des non-spécialistes aussi qui nous écoutent et qui se disent les SCPI, les foncières cotées, de quoi on parle. Les SCPI, on vous rappelle, c'est l'investissement locatif Pierre-Papier qui vous rapporte en moyenne 4 à 5 %. Non, ça c'est le rendement. Les foncières cotées, ce sont des groupes qui font de l'immobilier, qui sont cotées en bourse, des titres que vous achetez et qui rapportent un rendement aussi. Oui, alors c'est des dividendes, puisqu'on est sur un titre, une action. C'est des dividendes, mais qui sont eux-mêmes constitués des loyers que perçoivent ces foncières auprès de leurs locataires qui sont des centres commerciaux, des magasins, des bureaux, voire dans certains cas du résidentiel. Donc c'est à somme des loyers qui se retrouvent sous la forme de dividendes. Ces dividendes sont constatées sur les trois principales foncières françaises les plus grosses. Ça, c'est un autre point. C'est autour de 5 %. Donc un peu mieux que les SCPI, alors ? C'est à peu près équivalent ou un peu mieux que les SCPI. Mais beaucoup plus liquide, on peut revendre plus facilement ces titres. Voilà, beaucoup plus liquide. Et il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce qui me paraît intéressant de mettre en exergue aussi, c'est qu'aujourd'hui, les plus grosses SCPI valent à peu près en capitalisation 1,6 milliard d'euros. Les plus grosses, les plus anciennes. Et on sait que lorsqu'on choisit une SCPI, il vaut mieux, notre recommandation, c'est d'aller vers les plus grosses pour amortir les chocs en cas de crise. Par contre, il y a des foncières qui pèsent 16 à 17 milliards, beaucoup plus grosses. Et donc, en termes de diversification, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller aujourd'hui sur les foncières parce que vous diversifiez beaucoup mieux. Les foncières cotées, on peut les citer quand même pour ceux qui veulent y investir. On pense à Unibail, Rodamco, Clépierre, la foncière des régions. Voilà, quelques-uns des groupes immobiliers cotés sur lesquels vous pouvez investir en bourse. Enfin, la bourse, c'est quand même volatile, beaucoup plus que les SCPI. Et d'ailleurs, quand on voit les variations, les performances boursières cette année des foncières en bourse, ce n'est pas terrible. Oui, mais il y a un risque de perte en capital, non ? Bien sûr. Il y a un risque de perte en capital, même s'il est peu probable. Mais formellement, il existe, c'est de l'immobilier. Il y a toujours une perte en capital possible sur l'immobilier, même sur votre appartement. Cependant, oui, aujourd'hui, la volatilité est un point qui va à l'encontre des foncières. Cependant, la volatilité, on le constate encore aujourd'hui à l'antenne, elle est assez faible. Donc aujourd'hui, la volatilité est plutôt faible sur les marchés. Et c'est ce qui nous aide à comprendre aujourd'hui qu'il y a une opportunité parce que vous avez des taux qui sont extrêmement bas. Ça, c'est bon pour les foncières. C'est très bon. Et les foncières se valorisent lorsqu'elles peuvent emprunter. Donc aujourd'hui, les taux sont bas. Et au surplus, on constate que même si les taux vont commencer à augmenter, ils vont augmenter probablement le scénario auquel on croit tous le plus. Il va augmenter lentement. Donc, il n'y aura pas de choc sur le taux lié aux foncières. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'inflation, quand même, commence à être un peu présente, même si elle est faible. Ça va revaloriser les loyers. Et puis, d'autre part, il y a un certain nombre d'analystes qui se sont intéressés aux foncières ces dernières années en disant « Attention, aux États-Unis, il y a un risque sur le e-commerce ». Mais en fait, on a regardé ça aussi de près avec un certain nombre d'analystes. Il semble que les foncières françaises et européennes sont beaucoup moins exposées aux risques que connaissent le marché américain sur le e-commerce, mais également sur la concentration des centres commerciaux et sur la manière dont sont gérés les centres commerciaux. Donc, le risque américain, on l'isole et on considère qu'il ne touche pas l'Europe. Et donc, de cette manière-là, on en arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, les foncières sont sous-valorisées et ont un devin, elles, avec la croissance économique, etc., un certain nombre de... Un potentiel de hausse en bourse en plus du rendement. À un moyen terme, tout à fait. En plus du rendement. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est quand même volatile, quoi qu'on en pense. La bourse, on ne peut pas prévoir les mouvements à venir. Du coup, est-ce qu'on peut se protéger de ça ? On peut se protéger. Et donc, c'est là où, sur ce gâteau, on a constaté qu'il y a aujourd'hui sur le marché des produits structurés, des produits financiers, comme vous connaissez souvent, votre banquier peut vous en parler, de produits à formule qui vont vous proposer d'investir sur des sous-jacents actions. C'est facile, ça s'adresse à tous les particuliers. Ça s'adresse à tous les particuliers. Et ici, dans le cadre de l'assurance-vie uniquement, sous forme d'unité de compte. Et classiquement, c'est des actions. Là, on a trouvé des actions, mais orientées sur les foncières. Et c'est là où l'idée, c'est de se dire, on peut investir sur des foncières avec une protection à la baisse du capital jusqu'à moins 40% à peu près, et avec des coupons qui vont être sur des objectifs de 7 à 8% bruts. Après, il faut enlever les frais du contrat de la science-vie, donc on enlève à peu près 1%. Donc on peut viser du 6% net. Aujourd'hui, on peut s'attendre à ça sur des foncières et avec une protection à la baisse. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on peut investir sur l'immobilier avec du rendement à travers la bourse, les foncières cotées. C'est très liquide. Et on peut se protéger des variations boursières en y investissant via des produits structurés. À savoir, vous nous disiez par exemple, certains produits structurés proposent, si le marché baisse de 40%, de ne pas subir de pertes en capital. D'être protégé jusqu'à moins de 40%. Au-delà de moins de 40%, vous êtes exposé au risque en capital classique. Mais ça apporte déjà un coussin de protection assez attractif. Mais il y a des frais. Il y a des frais d'acquisition classique. Mais vous savez, sur les unités de compte, aujourd'hui, vous payez maximum 1,5% de frais d'acquisition sur une unité de compte. Donc ça reste, comparé à une SCPI, ça reste beaucoup plus intéressant. Je reste quand même sur le long terme. Ça, c'est du moyen terme. Sur le long terme, les SCPI, quand même, ont la possibilité d'être acquise à travers du crédit, ce qui n'est pas du tout le cas sur les foncières. Et dernier point, cerise sur gâteau, la vraie bonne cerise sur gâteau, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'au regard de l'esprit de la loi qui votait actuellement sur le... La fiscalité, l'IFIFI, c'est peut-être le seul moyen d'investir sur de l'immobilier aujourd'hui tout en étant exonéré d'IFI ou d'ancien ISF. Pourquoi ? Parce que c'est un produit financier et ce n'est pas un produit immobilier. Et là, on investit sur... En fait, sans rentrer dans le détail, lorsque vous investissez sur un produit structuré, en fait, vous investissez sur une obligation, techniquement, et les obligations, même si le sous-jacent est immobilier, vous serez hors cadre IFI, a priori. Et là-dessus, les fiscalistes s'entendent pour considérer que c'est... Intéressant ce que vous nous dites. Il y a aussi la cerise fiscale parce que quand on investit dans l'immobilier, tout rentre dans l'IFI, y compris les actions immobilières en bourse, même si c'est de la bourse... Les foncières rentrent dans l'IFI. Exactement. Vous achetez les titres Unibail, etc. Ça rentrerait dans l'IFI. Mais si vous le faites à travers des produits structurés, là, ça échappe à l'IFI. Tout à fait. Une petite précaution, il ne faut pas investir plus de 5% de son patrimoine sur ce genre de produit. Oui, parce qu'il y a un historique des produits structurés qui peut être contestable. Oui, mais après, la question, c'est toujours la même, diversifier. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut avoir plusieurs produits structurés sur plusieurs sous-jacents. Et typiquement, là, avec un outil comme ça, on peut diversifier son approche sur les produits structurés. Bon, et la performance de ces produits structurés, même s'il y a eu des années un peu compliquées, c'est amélioré, il faut aussi le dire. Oui, mais pour nous, c'est une question de suivi. Qu'a été du suivi ? Si vous avez un bon suivi, un expert qui le suit au quotidien avec des bons outils, normalement, il est capable de vous faire suivre la bonne courbe. Et voilà. Et donc, pour vous, la bourse l'emporte sur les SCPI pour investir dans l'immobilier et en plus, à travers les produits structurés pour limiter les pertes en capital, on le rappelle, le risque en tout cas, et l'exposition à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est Vincent Kutkovitch, toujours de bonnes idées, des astuces. Vincent, directeur général de bienprévoir.fr. Bon retour.